... Le cochon, ça demande du sel, du poivre, surtout du poivre. L'accent qui chante, le soleil qui brille et la côte de cochon qui frétille dans la poêle, nous sommes à Carcassonne dans les cuisines du chef Pierre Mesa. Il vient tout juste d'être gratifié d'une toque verte qui récompense une démarche éco-responsable dans la gestion des déchets, mais aussi dans un approvisionnement très local. Donc aujourd'hui, on va travailler une côte de cochon du pays Qatar, purée de pommes de terre à l'ail, des petits salpicons de boudin noir et je vais l'agrémenter de céleri branche et de radis du pays. A priori, on devrait se régaler. Oui, on va même prendre du plaisir à le manger. Allez, ce serait dommage d'attendre davantage. Pierre va d'abord concocter sa purée à l'ail, on appelle ça un truffé. La saison de la récolte des premières pommes de terre de conservation vient de débuter. Là, on prend des pommes de terre à purée, style les binges, ce sont des grosses pommes de terre et l'avantage, c'est qu'elles se tiennent en cuisson. Donc après, épluchage, on va les couper en quartier et je vais les mettre en cuisson avec des grains d'ail. Encore une poignée de gros sel et la touche personnelle du chef du céleri branche. Le céleri branche va donner un peu d'humidité à la purée, ça va la rendre un peu plus souple. La cuisson des pommes de terre va prendre une bonne vingtaine de minutes. Ça tombe bien, Pierre tenait à nous faire découvrir la ville de son enfance, la cité médiévale de Carcassonne. Quand je vois la cité comme ça, à qui je la présente, à ceux qui viennent nous voir et qui viennent découvrir Carcassonne, t'as toujours envie de te l'approprier, de dire, voilà, rentrez dans mon château. En fait, non, c'est la cité de Carcassonne. On ne s'en lasse pas. Classé par l'UNESCO au patrimoine mondial de l'humanité depuis 1997, on vient des quatre coins de la planète pour admirer les remparts et le château Comtal. Avec plus de 4 millions de visiteurs chaque année, principalement pendant la saison estivale, Carcassonne est le cinquième site français le plus visité. Pierre, lui, y a passé toute sa jeunesse. J'ai fait l'école primaire à la cité. J'ai fait mes études de cuisinier au lycée à Carcassonne, ici. Et les douves, pour moi, celles qui sont derrière moi, là, entre 6 et 14 ans, il y avait des matchs de rugby ou de football qui étaient endiablés avec les jeunes qui montaient de la ville, jouaient contre la cité. Et là, t'avais les touristes qui étaient sur le pont, qui rentraient pour les visites guidées, qui encourageaient l'équipe de A ou B. Et les enfants de la cité ne pouvaient pas perdre. On était chez nous. Il fallait gagner, quoi. Et justement, fin du temps réglementaire. Les 20 minutes sont écoulées et les pommes de terre sont cuites, tout comme l'ail et le céleri. Le chef va les écraser dans une bonne huile d'olive. On peut se consacrer enfin à la star de la recette, la côte de cochon. Et là, voilà un carré de porc du pays Qatar. Tu vois, il est superbe parce qu'on a la couenne, on a le gras avec lequel je ferai le friton et la côte première, qui est bien persillée. C'est assez magnifique, ça. Et là, on va la découper. On va dégager un morceau. Il faut laisser quand même du gras sur la côte, quoi qu'il arrive. Voilà. Maintenant, la côte de cochon, elle est prête pour partir en cuisson. Mais au préalable, on peut aussi travailler le friton de gras. Donc, ce gras qu'on a récupéré, on va l'émincer en petits morceaux. Et ça, je vais le faire frire dans un peu d'huile. Voilà. Et quand il remonte à la surface, on n'est pas loin. Ce cochon bien gras, il y a une boucherie pour le dénicher, celle de Pierre et Gilles Nègre, à Ville-Moustosou, à moins de 10 minutes de Carcassonne. Juste le temps nécessaire pour parvenir à prononcer le nom du village correctement. Bonjour, Gilles. Je viens de te voir pour le cochon du pays. Oh, regarde, viens me voir. Viens par là, viens par là. Tous les gens du village savent qu'ici, on est dans la tradition et dans le vrai produit. Le port Qatar a eu un label. Et en fait, c'est un groupement d'éleveurs qui se sont centralisés dans une coopérative. Et on sait que tous les ports viennent du coin, de l'Occitanie. Pour en arriver là, il y a un an de travail, des agriculteurs qui travaillent tous les jours. Depuis que je me suis installé, j'ai toujours travaillé des produits locaux et surtout des produits locaux, mais de saison aussi. Et l'avantage d'avoir eu cette filière et ce label pays qu'attend, ça nous permet aussi d'avoir la sécurité d'acheter une viande qui est élevée dans de bonnes conditions. Cet amour des produits locaux a d'ailleurs valu à Pierre une réputation internationale grâce à son fameux cassoulet à la couleur marron doré au haricot blanc de Castelnaudary et cuit trois fois pour lui donner encore plus de saveurs. Mais aujourd'hui, restons concentrés sur la côte de cochon. avec en prime l'astuce du chef. Il va d'abord l'apocher dans un bouillon de légumes. Le plus simple, c'est d'attendre que l'eau soit à frémissement, qu'elle arrive dans les 90 degrés, 85. On va immerger la côte de cochon. On va la ressortir et c'est après que je vais la poêler pour lui donner la coloration. Deux ou trois minutes dans le bouillon, pas plus. Cette étape va permettre de concentrer les goûts et de la garder bien moelleuse avant de rejoindre la poêle. Et comme la viande est exceptionnelle, pas besoin de surcuire. Donc, on peut se permettre de manger le cochon comme le veau, un peu rosé, une touche rosée à cœur. La purée à l'ail, mais aussi quelques bâtons de céleri et de radis poêlés, des fritons de gras, la côte de cochon en majesté. On fait une petite dégustation, là, tous ensemble. Normalement, ça devrait faire l'unanimité dans l'équipe du chef. Voilà. Au niveau du rosé, on y est là. Superbe. Superbe. Comme d'habitude. Superbe, comme d'habitude. La carte de la rentrée de Pierre a déjà trouvé l'un de ses plats fétiches. Dépêchez-vous de faire vos valises pour une escapade à Carcassonne.